Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la synthèse de notre article intitulé « Une étude sur l'analyse de textes en finances » qui se concentre sur les méthodes d'analyse des sentiments dans le domaine financier. Dans cette étude, on s'intéresse à l'application des techniques de l'analyse des sentiments financiers. On cite les secteurs les plus étudiés par les chercheurs, à savoir les prévisions financières, la banque et la finance d'entreprise. Certaines sources données sont beaucoup plus fiables que d'autres et ne peuvent pas être traitées de la même manière. Dans la littérature, nous pouvons distinguer quatre classes de sources données, les nouvelles journalières, les prénouveles, les annonces régulières et annonces événementielles. Ce tableau représente les sources données les plus utilisées en finances, à savoir CEDAR, EDGAR, Financial Statement Data Sets, Financial Performance Data, World Bank Open Data, INF Data, EU Open Data Portal, Financial Market Statistics, Bank of Canada, Federal Reserve Economic Data, Economic Data et finalement CANDEL. CANDEL, c'est la plateforme la plus utilisée par les chercheurs dans le domaine financier. Maintenant, on passe aux méthodes de présentation des textes. Le véritable défi de la NLP réside dans la très haute dimensionnalité de la structure de données de textes. Transformer des données textuelles en données numériques significatives est une tâche très difficile. En fait, nous devrions penser à l'analyse à trois niveaux, texte, contenu et contexte. Pour ce faire, on utilise les dictionnaires, la manière la plus simple de représenter un texte. Je passe à la méthode de codage instantané de mots et de la représentation numérique la plus courante du texte et de codage. L'idée est de considérer un espace de dimension n, le nombre de mots dans le dictionnaire, et nous représentons chaque mot comme un vecteur binaire de taille n. Le word ou la méthode word2vect sert à transformer un mot en un vecteur numérique calculable de manière à respecter le degré de soumultitude et d'analogie entre chaque paire de mots. Pour Word1veedit, c'est le moyen le plus simple d'associer un vecteur à un mot et de choisir le vecteur au hasard. On passe maintenant à la classification de sentiments. Dans cette section, une vingtaine d'articles sur l'utilisation des méthodes de classification de sentiments sont étudiés en résumé. Les méthodes les plus utilisées par les chercheurs sont naïves classifiés, vecteurs distance classifiés, discriminant, basic classification, LDA, Bayesian classifier, adjectifs adverts classifier, network analytics et SVR. La figure illustre l'utilisation du deep learning dans la finance, illustre aussi l'application dans les différents domaines des secteurs financiers, à savoir la prédiction, trading et portfolio management. Ce tableau présente l'utilisation de deep learning pour la prédiction. Les papiers de recherche étudiés ont montré que l'utilisation des méthodes de deep learning comme CNN, RNN, LSTM, les machines de Boltzmann restreintes, RBM, les réseaux de croyances profonds DPN et les auto-encodeurs AE donnent de très bons résultats par rapport aux méthodes machine learning. Et seul un paradigme hybride pourrait être plus performant. Ces approches allient efficacité et performance. Alors que la majorité de recherches sur les algotrading se sont concentrées sur la prédiction des prix des actions ou des indices, le modèle LSTM était le modèle deep learning le plus utilisé. Merci pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501